Ce moment, ils l'attendent depuis longtemps. Et sur la photo de famille, les 48 premiers athlètes belges à embarquer pour Rio sont tous souris. N'empêche, depuis des mois, la pression monte. Le hockeyeur Tanguy Kozains s'apprête à vivre ses premières Olympiades. J'ai déjà vécu l'expérience virtuellement, parce que ça fait déjà 3 ans et demi que j'en entends parler. Savoir comment ça se passe, comment est le village, comment les autres athlètes sont, comment ça s'organise là-bas. Donc voilà, ce ne sera pas une grande surprise non plus, mais très excité d'y aller en tout cas. Très excité et bien briefé par ses complices des Red Lions. La plupart n'en sont pas à leur première expérience olympique. Depuis un an, avec les Jeux en ligne de mire, l'entraînement est quotidien. On a une très bonne préparation, on connaît nos lacunes, on sait sur quoi on doit travailler. On a essayé de faufiner les derniers petits détails et on est prêt. Et vous, ce n'est pas vos premiers JO ? Non, le deuxième, j'ai eu la chance de participer en 2012. Les objectifs sont différents maintenant, je crois qu'on a vraiment tous envie de performer. Donc je suis très content de pouvoir représenter la Belgique à nouveau à Rio. Désespoir aussi pour les nageurs. Le bruxellois François Herzbrandt a pu mettre son stress de côté, grâce à l'expérience de Pékin et Londres, et garde la tête sur les épaules. Ce sont mes 3e jeux, donc je sais un peu où je vais, je connais. Donc il n'y a pas cette partie découverte qui peut être un peu stressante. Et il n'y a que le plaisir. Quelles sont vos attentes ? Ici, j'avais fait demi-finaliste et 16e la dernière fois au jeu. J'espère faire la même chose ou mieux cette fois-ci. Les athlètes auront une dizaine de jours sur place pour s'acclimater. Pour les encadrer, le pongiste Jean-Lucel Tsev, qui préfère ne pas se risquer au jeu des pronostics. C'est sûr qu'il y a certains sports où le potentiel de médailles est plus grand que d'autres. Mais bon, ce n'est pas moi qui vais continuer à mettre encore un petit peu plus de pression sur ces athlètes-là et ces fédérations-là. Eux le savent bien, ils se sont préparés, ils sont motivés. Réponse d'ici quelques jours à Rio.